Qu'est-ce que t'as, John ? T'as des problèmes de pognon ? T'as des problèmes de gonzesses ? T'as des problèmes de pognon et de gonzesses ? T'as du humeur de chien, tu sais, ça faut te reprendre. On va y aller, on va passer à l'émission, de toute façon on va rien en tirer aujourd'hui. Elle prend la bagnole, direction à Mario. Allez, ça va te faire du bien, c'est bon pour le poil. Le point de départ c'est que Black Salle va arrêter un peu avec ce boulot si lourd. Il a besoin d'arrêter un peu. Il va démarrer cette aventure avec l'opportunité heureuse de faire un voyage, de faire un boulot tranquille. Ce qu'il cherche, c'est-à-dire ce qu'il appelle de ses voeux parce qu'il en a marre, comme il dit, d'entendre siffler les balles autour de lui. Ce moment de bonheur au volant de cette somptueuse Cadillac qu'il va conduire à travers une partie de l'Amérique. À fur et à mesure qu'il avance dans son voyage, il y a des trucs qui se passent qui font que Black Salle prend encore le sabit d'un héros. Le côté road trip, évidemment, ça fait un écho à On The Road de Kerouac. C'est plus une escapade qu'un voyage initiatique. Ça l'est en même temps. Et Juan ne s'est pas privé d'insérer énormément de clins d'œil et de références au roman de Kerouac. Black Salle, c'est un personnage taciturne. Black Salle, c'est la peine noire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette tristesse qui est chevillée au corps de notre personnage ? Quand le flic le fouille, il cherche son arme, il lui demande, il est où ton pistolet ? J'en ai pas. Je les aime pas. Pourtant, c'est un personnage qui va savoir se servir d'un pistolet quand il va tomber entre ses mains et qui est dans un monde très imbibé de violence, mais qui n'est pas intrinsèquement violent. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de bon. Le personnage de Black Salle et cet univers animalier vient directement d'une idée du scénariste qui a eu la volonté de faire une expérience narrative en mélangeant un genre si ancien comme celui des fables et un genre très moderne comme le polar. D'abord, c'est moi qui fais le casting de tous les personnages, de tous les animaux. Mais bien sûr, après que Juanjo lit le scénario, parfois il y a des personnages qui changent. Les animaux, ça aide à véhiculer des stéréotypes par portrait de caractère humain, mais aussi simplement au niveau de l'image, de leur aspect physique. Il y a beaucoup d'éléments que tu peux prendre des animaux pour faire une référence ou pour apporter quelque chose à le personnage. On a suivi une logique avec des couleurs qui sont des leitmotifs à chaque album, mais ce n'était pas voulu au départ. Le tome 1, c'est évident, c'est un tome noir parce que c'est la présentation de la série, c'est une série polar et c'est normal. Et puis, on a choisi le sujet de racisme pour le tome 2, donc ça a devenu le tome blanc. Et puis, à partir de cela, on s'est dit que les couleurs sont un bon élément pour trouver en même temps des sujets et des concepts. Et c'est pour ça qu'on a fait le tome 3 déjà avec l'intention de faire un tome rouge. Même dans les titres, il y a ce truc, sauf pour le quatrième, on l'a appelé l'enfer le silence. Mais bon, il y a le thème du blues qui est derrière. Il y a chaque fois des motifs chromatiques comme ça, qui ont fait qu'on est allé tout naturellement vers le jaune. Après, il a poussé ça, mais il a poussé ça très loin, jusqu'à appeler l'album Amarillo Amarillo, ça veut dire jaune en espagnol. Mais c'est aussi le nom d'une ville du Texas où il va se dérouler une partie de l'action du tome. Le jaune, ça devenait un leitmotiv avec le cirque, le nom du cirque, le chapiteau du cirque, les champs de colza, la voiture évidemment, la Cadillac dorée, qui en plus est le modèle Eldorado, bien entendu. Si on a fait ça, ce n'est pas seulement l'anecdote. C'est parce qu'on a trouvé ce parti pris très intéressant, côté dramatique, côté symbolique aussi. C'est un peu le même qu'avec les trucs animalières. Il y a beaucoup de trucs que tu peux évoquer, seulement avec une couleur ou avec la face d'un animaux. En 1990, on a commencé à travailler tous les deux ensemble dans un studio d'animation à Madrid. Et c'est là qu'on a devenu des amis. Dès le début, il y avait une grande complicité qui est née du fait de la BD, de notre amour de la BD. On a eu rapidement l'envie de faire quelque chose ensemble en BD. J'ai essayé de faire quelques histoires courtes, noires et blanches. À cette époque-là, c'est moi-même qui ai dessiné là. Au début, le premier album, il a eu une gestation jusqu'au bout de sept ans. Croix a écrit l'histoire, j'ai fait le storyboard et j'ai commencé à faire des recherches. Je voulais trouver un style graphique précis et je n'y arrivais pas. Je n'étais pas content des recherches que je faisais. Je me décourageais. Il y avait beaucoup de citations et tout ça. C'est normal. C'est notre tout premier boulot. Donc, c'est le terrain méconnu pour nous. La recherche de style, il faut que ça vienne sur les planches. C'est vrai que les premières planches du premier blaxage, je les referais volontiers. La personnalité de la série, c'est l'univers graphique très réaliste de Juanjo. Beaucoup de gens disent que c'est Disney quand on rencontre Raymond Chandler. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, le plus important dans Blaxat, ce n'est pas que c'est un polar. Le plus important dans Blaxat, c'est le personnage. Pas seulement le personnage de Blaxat, mais tout l'univers autour de lui. La présence récurrente d'artistes maudits dans les histoires de Blaxat, en effet, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à Juan. Ils pensent que ce sont des vecteurs dramatiques assez efficaces. La musique, elle a pris de l'importance depuis le premier Cemetery Blues que chante Laurent Gautin dans la petite gargote du tome 1. Ça a venu à fur et à mesure de développer la série. On a trouvé que ça apporte quelque chose. D'une façon ou autre, la musique, ça nous évoque à une époque concrète, à un sujet concret. Dans le tome 4, la séquence avec Summertime, même moi qui l'ai dessiné, je regarde les pages et j'entends la musique. Sur les images de la mère qui chante cette chanson à son bébé Canadette, et puis après, sur les images silencieuses de Blaxat qui cherche désespérément Sébastien pour le retrouver finalement. On a vu Blaxat exploser dès le premier tome. Ça a dépassé nos rêves les plus fous, même si on voulait penser qu'on avait fait un boulot avec beaucoup d'amour. On s'était investi beaucoup dedans, tous les deux. Et voilà, on osait espérer que ça ne ferait pas un flop total. Mais de là à avoir le succès immédiat, il y a énormément de bandes dessinées qui sont aussi méritoires que Blaxat, voire beaucoup plus et qui ne trouvent pas en public, que là on s'est dit simplement qu'on a eu beaucoup de chance. On a eu énormément de chance. Ah bah en tout cas, sacré pédigré, vraiment, chapeau chapeau. Ça ne te dit pas qu'on se voit à mi-Facebook ? Non. Pas du feu non plus. On a l'inverse. C'est pas grave. Je pense que c'est le mec qui va me tuer. Je suis exclusif.